Paulo parlez nous de ce magnifique projet avec la facelle prototype alors c'est un projet qui est sur de longues années déjà de recherche passionné par la marque et restaurateur de cette marque en particulier je suis toujours en quête de nouveautés afin de pouvoir augmenter mon adrénaline tous les jours avec des challenges que je me mets en permanence ça c'est une sacrée nouveauté parce qu'en fait elle n'a jamais vraiment existé sinon dans les plans et dans l'esprit de ces concepteurs tout à fait alors la majorité des gens qui sont passionnés par cette marque ont plus ou moins entendu parler certains sont un peu plus cultivés sur l'histoire et connaissent un peu l'historique de ce projet quelque chose que j'ai voulu moi même essayer de comprendre et surtout identifier pourquoi ça s'est arrêté qui a pu éventuellement garder quelques traces de cette histoire et au fur et à mesure des années qui ont passé j'ai recherché j'ai recherché j'ai trouvé une personne qui avait les plans de toute la partie ingénierie châssis et sous bassement train à ventre en arrière enfin tout ce qui permettait de mettre une voiture sur quatre roues le moteur a été retrouvé le moteur a été retrouvé je les réservé il n'est pas encore tout à fait je veux dire il ya toute la logistique à mettre en place il est aux états unis c'est un hémisphérique 426 de 1963 fin 63 c'est à dire qui correspond aux années pour pouvoir l'assembler sur le véhicule je ne voulais surtout pas mettre un hémisphérique un 426 de 1967 par exemple qui était beaucoup plus simple à trouver je voulais absolument que le moteur le bloc de fonderie soit identifié dans la bonne année j'ai la boîte collotti également cinq rapports qui est aux heures en italie qui va également arriver sur palette là prochainement voilà nous allons reconstruire une voiture avec les critères de l'époque l'année du projet initial les plans sont datés de 63 même certains fins 63 c'est une voiture qui ne pouvait pas courir en 64 par on a sur les écritures du livre face et le vega où ils envisageaient potentiellement de courir avec cette voiture en 64 mais avec des plans de conception fin 63 en peu de moins dans la réussite exactement c'était pas réaliste du tout je pars dans l'idée que la voiture si elle aurait pu être prête elle aurait été prête en 65 mais non pas en 64 voilà le châssis tubulaire fait ce qu'il est potentiellement compétitif par rapport à ce qui se faisait à l'époque avec les gt40 par exemple alors c'est un châssis aujourd'hui qui n'a pas encore été mise à l'épreuve mais qui a été conçu et ça c'est la règle d'or de la base de ce projet c'est à dire jusqu'à la jusqu'à la terminaison du projet il a été fait selon les plans que toute l'équipe chez facel ont élaboré est ce qu'il sera réellement au top l'avenir nous le dira quand on pourra commencer à faire les essais mais j'ai voulu surtout et je veux que ce projet se termine uniquement avec des pièces usinées selon les plans que le châssis soit fait selon les plans que la voiture soit terminée avec des pièces bien spécifiques facel d'époque pour donner beaucoup plus de crédibilité au projet et à la marque surtout l'objectif c'est qu'elle soit sur ses roues dans deux ans à quelle époque dans deux ans voilà l'idéal ce serait effectivement qu'elle ont qu'en fait les 60 ans avait en la présentant au mans voilà elle sera forcément du moins elle sera peut-être pas forcément sur les pistes concurrentes avec d'autres marques mais au moins présenté aux statiques au moins d'accord présenté au mans dans deux ans d'accord c'est un bel objectif un beau projet et il faut beaucoup d'audace à l'époque comme aujourd'hui pour se lancer dans une telle initiative bravo merci beaucoup